Journal de Marie Baskirchev, édition abrégée, Paris, Nelson éditeur, rue d'Enfer-Rochereau, 1932. Marie Baskirchev, née en 1860, mort en 1884. Première édition du journal, 1887. Préface À quoi bon mentir et poser ? Oui, il est évident que j'ai le désir, sinon l'espoir, de rester sur cette terre par quelque moyen que ce soit. Si je ne meurs pas jeune, j'espère rester comme une grande artiste. Mais si je meurs jeune, je veux laisser publier mon journal qui ne peut pas être autre chose qu'intéressant. Mais puisque je parle de publicité, cette idée qu'on me lira peut être gâtée, c'est-à-dire anéantie, le seul mérite d'un tel livre. Eh bien non. D'abord, j'ai écrit très longtemps sans songer à être lu. Et ensuite, c'est justement parce que j'espère être lu que je suis absolument sincère. Si ce livre n'est pas l'exact, l'absolu, la stricte vérité, il n'a pas de raison d'être. Non seulement, je dis tout le temps ce que je pense, mais je n'ai jamais songé un seul instant à dissimuler ce qui pourrait me paraître ridicule ou désavantageux pour moi. Du reste, je me crois trop admirable pour me censurer. Vous pouvez donc être certain, charitable lecteur, que je m'étale dans ces pages tout entières. Moi, comme intérêt, c'est peut-être mince pour vous, mais ne pensez pas que c'est moi. Pensez que c'est un être humain qui vous raconte toutes ses impressions depuis l'enfance. Très intéressant comme document humain. Demandez à M. Zola et même à M. de Goncourt et même à Maupassant. Mon journal commence à 12 ans et ne signifie quelque chose qu'à 15 ou 16 ans. Donc, il y a une lacune à remplir et je vais faire une espèce de préface qui permettra de comprendre ce monument littéraire et humain. La supposer que je suis illustre. Mais commençons. Je suis née. Le 11 novembre 1860. C'est épouvantable rien que de l'écrire. Mais je me console en pensant que je n'aurai certainement plus d'âge lorsque vous me lirez. Mon père était le fils du général Paul Grégoryevitch Baskirtsev. D'une noblesse de province, brave, de naze, dure et même féroce. Mon aïeul a été nommé au grade de général après la guerre de Crimée, je crois. Il a épousé une jeune fille, fille adoptive d'un très grand seigneur. Elle mourut à 38 ans en laissant cinq enfants, mon père et quatre sœurs. Maman s'est mariée à 21 ans après avoir dédaigné de très beaux parties. Maman est une demoiselle babanine. Du côté des babanines, nous sommes de vieilles noblesse de province. Et grand-papa s'est toujours vanté d'être d'origine tartare de la première invasion. Baba, Nina sont des mots tartare. Moi je m'en moque. Grand-papa était le contemporain de l'ermontov, Pouchkine, etc. Il a été byronien, poète, militaire, lettré. Il a été au Caucase. Il s'est marié très jeune à mademoiselle Julie Cornelius, âgée de 15 ans, très douce et jolie. Ils ont eu neuf enfants, excusez du peu. Après deux ans de mariage, maman alla vivre chez ses parents, avec ses deux enfants. Moi, j'étais toujours avec grand-maman qui m'idolâterait. Avec grand-maman, il y avait pour m'adorer ma tante, lorsque maman ne l'emmenait pas avec elle. Ma tante plus jeune que maman, mais pas jolie. Sacrifiée et se sacrifiant à tout le monde. En 1870, au mois de mai, nous sommes partis, IES, pour l'étranger. Le rêve, si longtemps caressé par maman, s'est accompli. À Vienne, on resta un mois, se grisant de nouveautés, de beaux magasins et de théâtres. On arriva à Baden-Baden au mois de juin. En pleine saison, en plein luxe, en plein Paris. Voici combien nous étions. Grand-papa, maman, ma tante Romanov. Romanov, Dina, ma cousine germaine, Paul et moi. Et nous avions avec nous un docteur. Cet angélique incomparable, Lucien Walitsky. Il était polonais, sans patriotisme exagéré, une bonne nature, très câlin, qui se dépensait en charge d'atelier. À Ashtirka, il était médecin du district. Il était à l'université avec le frère de maman et fut tout le temps de la maison. Au moment du départ pour l'étranger, il fallait un médecin pour grand-papa. Et on emmena Walitsky. C'est à Bad que j'ai compris le monde et l'élégance et que je fus torturé de vanité. Mais je n'ai pas assez parlé de la Russie et de moi, c'est le principal. Selon l'usage des familles nobles habitant la campagne, j'eus deux institutrices, une russe et l'autre française. La première, russe, dont j'ai gardé la mémoire, était une madame Melnikov, une femme du monde, instruite, romanesque et séparée de son mari, se faisant institutrice par coup de tête après la lecture de nombreux romans. Ce fut une amie pour la maison, on la traita en égale. Tous les hommes lui faisaient la cour et elle s'enfuit un beau matin après je ne sais quelle histoire romanesque. On est très romanesque en Russie. Elle aurait pu dire adieu et partir tout naturellement, mais le caractère slave, greffé de civilisations françaises et de lectures romanesques, est une drôle de machine. En femme malheureuse, cette dame a tout de suite adoré la petite fille qui lui était confiée. Moi, je lui ai rendu son adoration par esprit de pause déjà. Et ma famille gobeuse et poseuse a cru que ce départ devait me rendre malade. On me regardait ce jour-là avec compassion et je crois même que grand-maman a fait faire un potage exprès, un potage de malade. Je me sentais devenir toute pâle devant ce déploiement de sensibilité. J'étais du reste assez chétive, grêle et pas jolie, ce qui n'empêchait pas tout le monde de me considérer comme un être qui devait fatalement absolument devenir un jour ce qu'il y a de plus beau, de plus brillant et de plus magnifique. Maman alla chez un juif qui disait la bonne aventure. « Tu as deux enfants, lui dit-il. Le fils sera comme tout le monde, mais la fille sera une étoile. » Un soir, au théâtre, un monsieur me dit en riant « Montrez vos mains, mademoiselle. » Oh ! À la façon dont elle est gantée, il n'y a pas à en douter. Elle sera terriblement coquette. J'en restais toute fière. Depuis que je pense, depuis l'âge de trois ans, j'ai têté jusqu'à trois ans et demi. J'ai eu des aspirations vers je ne sais quelle grandeur. Mes poupées étaient toujours des reines ou des rois. Tout ce que je pensais et tout ce qu'on disait autour de maman semblait toujours se rapporter à ces grandeurs qui devaient infailliblement venir. À cinq ans, je m'habillais avec des dentelles à maman, des fleurs dans les cheveux et j'allais danser au salon. J'étais la grande danseuse Petit Pas et toute la maison était là à me regarder. Paul n'était presque rien et Dina ne me portait pas ombrage bien que fille du bien-aimé Georges. Encore une histoire. Lorsque Dina vint au monde, grand-maman alla la prendre sans cérémonie à sa mère et la garda toujours. C'était avant ma naissance à moi. Après Mme Menilkov, jupe aux gouvernantes, Mlle Sophie Doljikov, âgée de seize ans, Sainte-Russie, et une autre française qu'on appelait Mme Brenne qui portait une coiffure à la mode du temps de la restauration, avait des yeux bleus pales et semblait très triste avec ses cinquante ans et sa phtisie. Je l'aimais beaucoup, elle me faisait dessiner. J'ai dessiné avec elle une petite église au trait. Tu restes, je dessinais souvent. Pendant que les grands faisaient leur partie de carte, je venais dessiner sur le tapis vert. Mme Brenne est morte en 1868 en Crimée. La petite Russe, traitée en enfant de la maison, a été sur le point de se marier avec un jeune homme que le docteur avait amené et qui était connu par ses échecs matrimoniaux. Cette fois, tout semblait marcher à ravir. Lorsque, un soir, en entrant dans sa chambre, je vois Mlle Sophie qui pleurait comme une perdue, le nez dans ses coussins. Tout le monde est arrivé. Quoi ? Qui y a-t-il ? Enfin, après bien des larmes et des sanglots, la pauvre enfant finit par dire qu'elle ne pourrait jamais, non, jamais aider pleurs. Mais pourquoi ? Parce que, parce que je ne puis pas m'habituer à sa figure. Le fiancé entendait tout cela du salon. Une heure après, il bouclait sa malle en l'arrosant de larmes et partait. C'était le dix-septième mariage manqué. Je me rappelle si bien un seul. Je ne puis pas m'habituer à sa figure. Ça partait tellement du cœur que je compris alors même très bien que ce serait vraiment horrible d'épouser un homme à la figure duquel on ne peut s'habituer. Tout ça nous ramène à Bade en 1870. La guerre étant déclarée, nous avons filé sur Genève moi, le cœur rempli d'amertume et de projets de revanche. Tous les jours avant de me coucher, je récitais tout bas cette prière supplémentaire. mon Dieu, faites que je n'ai jamais la petite vérole, que je sois jolie, que j'ai une belle voix, que je sois heureuse en ménage et que maman vive longtemps. À Genève, nous avons logé à l'hôtel de la Couronne au bord du lac. On m'a donné un professeur de dessin qui a apporté des modèles à copier, des petits chalets où les fenêtres étaient dessinées comme des troncs d'arbres et qui ne ressemblaient pas aux vraies fenêtres des vrais chalets. Aussi, n'en ai-je pas voulu, ne comprenant pas qu'une fenêtre fût ainsi faite. Alors, le vieux bonhomme m'a dit de copier la vue de la fenêtre tout bonnement d'après nature. À ce moment, nous avions quitté l'hôtel de la Couronne pour loger dans une pension de famille et le Mont-Blanc était en face de nous. J'ai donc copié scrupuleusement ce que je voyais de Genève et du lac et ça en est resté là je ne sais plus pourquoi. À Bade, on avait eu le temps de faire faire nos portraits d'après des photographies et ces portraits m'ont paru laid et léché dans leur effort d'être jolie. Quand je serai morte, on lira ma vie que je trouve moi très remarquable. Il n'aurait plus manqué qu'il en fût autrement. mais je hais les préfaces. Elles m'ont empêché de lire une quantité de livres excellents et les avertissements des éditeurs. Aussi, j'ai voulu faire ma préface moi-même. On aurait pu s'en passer si je publiais tout mais je me borne à me prendre à douze ans. Ce qui précède est trop long. je vous donne du reste des aperçus suffisants dans le courant de ce journal. Je reviens en arrière souvent à propos de n'importe quoi. Si j'allais mourir comme cela subitement prise d'une maladie, je ne saurais peut-être pas si je suis en danger on me le cachera et après ma mort on fuira dans mes tiroirs on trouvera mon journal ma famille le détruira après l'avoir lu et il ne restera bientôt plus rien de moi. Rien. Rien. C'est ce qui m'a toujours épouvantée. Vivre. Avoir tant d'ambition souffrir, pleurer, combattre et au bout l'oubli. L'oubli comme si je n'avais jamais existé. Si je ne vis pas assez pour être illustre ce journal intéressera les naturalistes. C'est toujours curieux la vie d'une femme jour par jour sans pause comme si personne au monde ne devait jamais la lire et en même temps avec l'intention d'être lu car je suis bien sûr qu'on me trouvera sympathique et je dis tout 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 sans cela à quoi bon du reste cela se verra bien que je dis tout Paris 1er mai 1884 1873 janvier à l'âge de 12 ans Nice promenade des Anglais villa à quoi viva la tante Sophie joue au piano désert petit russien et cela m'a rappelé notre campagne j'y suis toute transportée et quel souvenir puis-je avoir de là si ce n'est de la pauvre grand-maman les larmes me viennent aux yeux elles sont dans les yeux elles vont couler à l'instant elles coulent déjà pauvre grand-maman comme je suis malheureuse de ne plus t'avoir ici comme tu m'aimais et moi aussi mais j'étais un peu trop petite pour t'aimer comme tu le méritais je suis toute émue de ce souvenir le souvenir de grand-maman est un souvenir respectueux sacré aimé mais il n'est pas vivant oh mon Dieu donne-moi du bonheur dans la vie et je serai reconnaissante mais que dis-je il me semble que je suis dans ce monde pour le bonheur faites-moi heureuse oh mon Dieu la tante Sophie joue toujours les sons arrivent vers moi par intervalles et il me pénètre l'âme je n'apprends pas de leçons pour demain c'est la fête de Sophie oh mon Dieu donne-moi le duc de H je l'aimerais et je le rendrai heureux je serai heureuse moi aussi je ferai du bien aux pauvres c'est un péché de croire qu'on peut acheter les grâces de Dieu avec les bonnes œuvres mais je ne sais comment m'exprimer j'aime le duc de H et je ne puis lui dire que je l'aime et si je le lui disais même il n'y ferait pas attention quand il était ici j'avais un but pour sortir m'habiller mais maintenant j'allais à la terrasse dans l'attente de le voir de loin pour une seconde au moins mon Dieu soulage ma peine je ne puis te prier davantage entends ma prière ta grâce est si infinie ta miséricorde est si grande tu as fait tant de choses pour moi cela me fait de la peine de ne pas le voir à la promenade sa figure est distinguée parmi les figures vulgaires de Nice Madame Howard nous a invité hier à passer le dimanche avec ses enfants nous étions sur le point de partir quand Madame Howard est rentrée et nous a dit qu'elle était chez maman et lui a demandé la permission de nous garder jusqu'au soir nous restâmes et après le dîner nous allâmes au grand salon qui était sombre et les filles m'ont tellement prié de chanter elles se sont mises à un genou les enfants d'eux-mêmes nous avons beaucoup ri j'ai chanté Santa Lucia le soleil s'est levé et quelques roulades ils étaient tous tellement extasiés qu'ils se sont mis à m'embrasser affreusement oui c'est le mot si je pouvais produire le même effet sur le public je me serais mise sur la scène aujourd'hui même c'est une si grande émotion d'être admiré pour quelque chose de plus que la toilette vraiment de ces paroles admiratives des enfants j'en suis toute ravie que serait-ce donc si j'étais admirée par d'autres je suis faite pour des triomphes et des émotions donc le mieux que j'ai à faire c'est de me faire cantatrice si le bon Dieu veut me conserver fortifier et agrandir la voie là je puis avoir le triomphe dont j'ai soif là je puis avoir la satisfaction d'être célèbre connu admiré et c'est par là que je puis avoir celui que j'aime resté comme je suis j'ai peu d'espoir qu'il m'aime il ignore mon existence mais quand il me verra entouré de gloire et de triomphe les hommes sont ambitieux et je puis être reçu dans le monde parce que je ne serai pas une célébrité sortie d'un débit de tabac ou d'une rue sale je suis noble je n'ai pas besoin de faire quelque chose mes moyens me le permettent donc j'aurai encore plus de gloire et de facilité à m'élever comme cela ma vie sera parfaite je rêve la gloire la célébrité être connu partout en paressant sur la scène voir ces milliers de personnes qui attendent avec un battement de coeur le moment où vous chanterez savoir en les voyant qu'une note de votre voix les met tous à vos pieds les regarder d'un air fier je puis tout voilà ce dont je rêve voilà ma vie voilà mon bonheur voilà mon désir et alors étant entouré de tout cela mon seigneur le duc de H viendra comme les autres se prosterner à mes pieds mais il n'aura pas la même réception que les autres cher tu seras ébloui de ma splendeur et tu m'aimeras tu verras le triomphe dont je serai entourée c'est vrai tu n'es digne que d'une femme comme j'espère l'être je ne suis pas laide je suis même jolie oui plutôt jolie je suis extrêmement bien faite comme une statue j'ai d'assez beaux cheveux j'ai une manière de coquetterie très bonne je sais me comporter avec les hommes je suis honnête et jamais je ne donnerai un baiser à un autre homme que mon mari et je puis me vanter de quoi ne peuvent pas toujours les petites filles de 12 à 14 ans de n'avoir jamais été embrassée ni d'avoir embrassé quelqu'un alors une jeune fille qu'il verra au plus haut point de la gloire que peut obtenir une femme l'aimant d'un amour ferme depuis son enfance étant honnête et pur cela l'étonnera il voudra m'avoir à tout prix et m'épousera par orgueil mais que dis-je pourquoi ne puis-je admettre qu'il peut m'aimer ah oui avec l'aide de Dieu Dieu m'a fait trouver le moyen d'avoir celui que j'aime merci oh mon Dieu merci aujourd'hui j'ai encore vu le duc de H personne ne se tient comme lui il a l'air tout à fait d'un roi quand il est dans sa voiture à la promenade j'ai vu plusieurs fois G en noir elle est belle pas tant elle que sa coiffure son entourage est parfait il n'y manque rien tout est distingué riche magnifique vraiment on la prendrait pour une grande dame il est naturel que tout cela contribue à sa beauté sa maison avec des salons des petits coins avec une lumière douce venant à travers des draperies ou des feuillages verts elle-même coiffée habillée soignée comme on ne peut mieux assise dans un salon magnifique comme une reine où tout est accommodé et arrangé pour la rendre le mieux possible il est tout naturel qu'elle plaise et qu'il l'aime si j'avais tout son entourage je serais encore mieux je serais heureuse avec mon mari car je ne me négligerai point je me soignerai pour lui plaire comme je me soignais quand je voulais lui plaire pour la première fois d'ailleurs je ne comprends pas comment un homme et une femme tant qu'ils ne sont pas mariés peuvent s'aimer toujours et tâchent de se plaire sans cesse puis se négligent après le mariage pourquoi se faire une idée qu'avec le mot mariage tout passe c'est qu'il ne reste que la froide et réservée amitié pourquoi profaner le mariage en se représentant la femme en papillote en peignoir avec du cold cream sur le nez et cherchant à obtenir de son mari de l'argent pour ses toilettes pourquoi la femme se négligerait-elle devant l'homme pour lequel elle doit se soigner le plus je ne vois pas pourquoi on traiterait son mari en animal domestique et pourquoi tant qu'on n'est pas marié on veut plaire à cet homme pourquoi ne resterait-on pas toujours coquette avec son mari et ne le traiterait-on pas comme un étranger qui vous plaît avec la différence qu'à un étranger on ne doit rien permettre de trop est-ce que c'est parce qu'on peut s'aimer ouvertement et parce que ce n'est pas un crime et parce que le mariage est béni par Dieu est-ce que parce que ce qui n'est pas défendu n'est rien et parce qu'on ne trouve du plaisir que dans les choses défendues et cachées mon Dieu cela ne doit pas être ainsi je comprends bien autrement tout cela je force ma voix pour chanter et je l'abîme et c'est pour cela que j'ai juré à Dieu de ne plus chanter serment que j'ai cent fois violé jusqu'à ce que je prenne des leçons et je l'ai prié de me purifier agrandir et fortifier la voix pour m'empêcher de chanter j'y mets une condition terrible c'est que si je chante je perdrai la voix c'est affreux mais je ferai tout pour accomplir cette promesse vendredi aujourd'hui une robe en thé diluvienne ma petite jupe et casac en velours noir par dessus la tunique et la jaquette sans manche de Dina cela fait très bien je crois que c'est parce que je sais porter la robe et que j'ai la tournure élégante j'avais l'air d'une petite vieille on m'a beaucoup regardée je voudrais savoir pourquoi on me regarde si c'est parce que je suis drôle ou jolie je paierai cher celui qui me dirait la vérité j'ai envie de demander à quelqu'un à un jeune homme si je suis jolie j'aime toujours croire aux bonnes choses et j'aime croire que c'est plutôt parce que je suis jolie je me trompe peut-être mais si c'est une illusion j'aime mieux la garder parce qu'elle est flatteuse que voulez-vous dans ce monde il faut tourner les choses au mieux possible la vie est si belle et si courte je pense à ce que va faire mon frère Paul quand il sera grand quelle profession car il ne peut pas passer sa vie comme bien des gens se promener avant puis se jeter dans le monde de joueurs et de cocottes filles d'ailleurs il n'en a pas le moyen je lui écrirai tous les dimanches des lettres raisonnables pas des conseils non mais en camarade enfin je saurais m'y prendre et avec l'aide de Dieu j'aurai quelque influence sur lui car il doit être un homme j'étais si préoccupée que j'ai presque oublié quelle honte l'absence du duc il me semble qu'un si grand abîme nous sépare surtout si nous allons en Russie cet été on parle de cela sérieusement comment puis-je croire que je l'aurai il ne pense pas à moi plus qu'à la neige de l'hiver dernier je n'existe pas pour lui restant encore à Nice l'hiver je puis espérer mais il me semble qu'avec le départ pour la Russie toutes mes espérances s'envolent tout ce que je croyais possible s'évanouit je sens une douleur lente et calme qui est affreuse je perds tout ce que je croyais possible je suis dans un moment de douleur le plus grand c'est un changement de tout mon être comme c'est étrange je pensais tout à l'heure à la gaieté du tir et maintenant j'ai les plus tristes idées imaginables dans la tête je suis brisée par ces pensées oh mon dieu à la pensée qui ne m'aimera jamais je meurs de douleur je n'ai plus d'espoir j'étais folle de désirer des choses aussi impossibles je voulais du trop beau ah mais non je ne dois pas me laisser aller comment j'ose me désespérer ainsi n'y a-t-il pas Dieu qui peut tout qui me protège comment j'ose penser de cette façon n'est-il pas partout toujours à veiller sur nous lui peut tout lui est tout puissant pour lui il n'y a ni temps ni distance je puis être au Pérou et le duc en Afrique et s'il le veut il nous réunira comment ai-je pu admettre une minute une pensée désespérée comment ai-je pu pour une seconde oublier sa divine bonté est-ce parce qu'il ne me donne pas tout de suite ce que je désire que j'ose le nier non non il n'est plus miséricordieux il ne laissera pas ma belle âme se déchirer par des doutes criminels ce matin j'ai montré à mademoiselle Collignon ma gouvernante un charbonnier en lui disant regardez comme cet homme ressemble au duc de H elle m'a dit en souriant quelle bêtise cela m'a fait un plaisir immense de prononcer son nom mais je vois que quand on ne parle à personne de celui qu'on aime cet amour est plus fort tandis que si on en parle constamment ce n'est pas là mon cas l'amour devient moins fort c'est comme un flacon d'esprit s'il est bouché l'odeur est forte tandis que s'il est ouvert elle s'évapore c'est justement ce qu'est mon amour plus fort car je n'en entends jamais parler je n'en parle jamais moi-même je le garde tout entier pour moi le soir à l'église c'est le premier jour de notre semaine sainte j'ai fait mes dévotions je dois dire je dois dire que je n'aime pas bien des choses dans ma religion mais ce n'est pas à moi de la réformer je crois en Dieu au Christ à la Sainte Vierge je prie Dieu tous les soirs et je ne veux pas m'occuper de quelques bagatelles qui ne font rien à la vraie religion à la vraie croyance j'attends mademoiselle Collignon pour la leçon depuis une heure et demie et c'est tous les jours comme cela et maman me fait des reproches et ne sait pas que j'en suis chagrinée que je suis brûlée dans l'intérieur par la colère l'indignation mademoiselle C manque les leçons elle me fait perdre mon temps j'ai 13 ans si je perds le temps que deviendrai-je mon sang bout je suis toute pâle et par moments le sang me monte à la tête mes joues brûlent mon cœur bat je ne puis rester en place les larmes me pressent le cœur je parviens à les retenir et j'en suis plus malheureuse tout cela ruine ma santé abîme mon caractère me fait irritable impatiente les gens qui passent tranquillement leur vie cela se voit sur la figure et moi qui suis à chaque instant irritée c'est-à-dire que c'est toute ma vie qu'elle me vole en me volant mes études à 16 17 ans viendront d'autres pensées et maintenant c'est le temps pour étudier c'est heureux que je ne sois pas une petite fille enfermée dans un couvent et qui en sortant se jette comme une folle au milieu des plaisirs croit à tout ce que lui disent les fas à la mode et en deux mois se trouve désillusionnée désappointée je ne veux pas qu'on croit qu'une fois fini d'étudier je ne ferai que danser et m'habiller non mais ayant fini les études de l'enfant je m'occuperai sérieusement de peinture de musique de chant j'ai du talent pour tout cela et beaucoup comme cela soulage d'écrire je suis plus calme non seulement tout cela nuit à ma santé mais à mon caractère à ma figure cette rougeur qui me vient mes joues brûlent comme du feu et quand le calme revient elles ne sont plus ni fraîches ni roses cette couleur qui devrait être toujours sur ma figure me fait pâle et chiffonner c'est la faute de mademoiselle c'est car l'agitation qu'elle cause fait cela j'ai même des petits maux de tête après avoir brûlé comme cela maman m'accuse elle dit que c'est ma faute si je ne parle pas anglais comme cela m'outrage madame savelief est mourante nous allons chez elle il y a deux jours qu'elle est sans connaissance et ne parle plus le vieux savelief nous a rencontré dans l'escalier comme il a vieilli en quelques jours tout le monde a une consolation sa fille a ses enfants mais lui seul ayant vécu avec sa femme 30 ans c'est quelque chose a-t-il bien ou mal vécu avec elle mais l'habitude fait beaucoup ah quand on pense comme l'homme est misérable chaque animal peut quand cela lui plaît faire la figure qu'il veut il n'est pas obligé de sourire quand il a envie de pleurer quand il ne veut pas voir ses semblables il ne les voit pas et l'homme est esclave de tout et de tous et cependant moi-même je m'inflige cela j'aime à aller j'aime qu'on vienne c'est la première fois que je vais contre mon désir et combien de fois serais-je obligé ayant envie de pleurer serais-je forcé de sourire et c'est moi-même qui me choisis cette vie cette vie mondaine ah mais alors je n'aurai plus de chagrin quand je serai grande quand il sera avec moi je serai toujours gai madame savélièvre est morte hier soir moi et maman nous allâmes chez elle il y avait là beaucoup de dames que dire de cette scène douleur à droite douleur à gauche douleur au plafond douleur au plancher douleur dans la flamme de chaque cierge douleur dans l'air même madame Patton sa fille a une crise tout le monde pleurait je lui ai embrassé les mains je l'ai mené et assise à côté de moi je voulais lui dire quelques mots de consolation mais je ne pouvais pas et quelle consolation le temps seul et puis je trouvais toutes les consolations banales et bêtes je dis que le plus à plaindre était le vieux qui restait seul 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 ah mon dieu que faire je dis que tout doit finir voilà mon raisonnement mais si quelqu'un des nôtres mourait je ne le mettrais pas en pratique cette nuit j'ai eu un horrible rêve nous étions dans une maison que je ne connais pas quand tout à coup moi ou je ne sais qui je ne m'en souviens pas regarde par la fenêtre je vois le soleil qui s'agrandit et couvre c'est un territoire romain depuis à peu près 50 ans territoire conquis parce que c'est le territoire 169 effacé juste avant et avant ça a été corrigé pas brillant et n'échauffe pas puis il se divise un quart disparaît le reste se divise en changeant de couleur nous sommes horrifiés écrit A-U-R-I-F-I-E-S puis il se couvre à moitié d'un nuage et tout le monde s'écrit le soleil s'est arrêté il se couvre à moitié d'un nuage et tout le monde s'écrit le soleil s'est arrêté comme si sa fonction naturelle était de tourner il est resté quelques instants immobiles mais pâles puis toute la terre est devenue étrange ce n'est pas qu'elle est chancelée je ne puis exprimer ce que c'est cela n'existe pas dans ce que nous voyons tous les jours il n'y a pas de parole pour exprimer ce que nous ne comprenons pas puis encore il s'est mis à tourner comme deux roues l'une dans l'autre c'est-à-dire que le soleil clair était couvert par un stand d'un nuage aussi rond que lui le trouble était général je me demandais si c'était la fin du monde mais je ne voulais croire que ce n'est mais je voulais croire que ce n'était que pour un moment maman n'était pas avec nous elle arriva dans une espèce d'omnibus et semblait ne pas être effrayée tout était étrange cet omnibus n'était pas comme les autres puis je me mis à regarder mes robes nous emballions nos affaires dans une petite malle mais à l'instant tout recommence c'est la fin du monde et je me demande comment Dieu ne m'en a rien dit et je me demande comment je suis digne d'assister à ce jour vivante tout le monde a peur et nous nous mettons en voiture avec maman et nous retournons je ne sais où que veut dire ce rêve est-il envoyé de Dieu pour m'avertir de quelques grands événements ou est-ce simplement nerveux mademoiselle sait par demain c'est tout de même un peu triste même un chien avec lequel on a vécu nous fait de la peine en partant malgré les relations bonnes ou mauvaises j'ai un verre dans le cœur quand Rémi vint me dire aux courses de Bade qu'il venait de parler au duc de Hache mon cœur eut une secousse que je ne compris pas puis quand à ces mêmes courses la Gioia était assise à côté de nous et parlait de lui j'écoutais à peine oh combien n'aurais-je pas donné pour les entendre aujourd'hui ces paroles puis lorsque j'ai passé devant les magasins anglais il était là il me regardait ayant l'air de dire comme elle est drôle cette fillette qu'est-ce qu'elle s'imagine d'un air moqueur il avait raison alors j'étais très drôle avec mes petites robes de soie j'étais ridicule je ne le regardais pas puis enfin toutes les fois que je le rencontrais mon cœur donnait un coup si fort dans ma poitrine que cela me faisait mal je ne sais si quelqu'un a éprouvé cela mais j'ai que papapapapapa mais j'ai peur que mon cœur batte si fort et qu'on l'entende autrefois je croyais que le cœur n'était qu'un morceau de chair mais je vois qu'il communique avec l'esprit je comprends maintenant quand on dit mon cœur a battu avant au théâtre quand on le disait j'y pensais sans attention maintenant je reconnais les émotions que j'ai éprouvées le cœur est un morceau de chair qui communique par une petite ficelle avec le cerveau qui à son tour reçoit les nouvelles des yeux ou des oreilles et tout cela fait que c'est le cœur qui vous parle parce que la petite ficelle s'agite et le fait battre plus qu'à l'ordinaire et fait monter le sang à la figure mon professeur de musique Manotte est très content de moi ce matin j'ai joué une partie du concerto en sol mineur de Mendelssohn sans une seule faute le lendemain à l'église russe la trinité l'église était toute ornée de fleurs et de verdure on a fait des prières où le prêtre priait pour le pardon des péchés il les énumérait tous puis il a prié à genoux tout ce qu'il disait s'appliquait si bien à moi que je suis resté immobile écoutant et secondant cette prière j'ai prié pour la deuxième fois si bien à l'église la première c'est le jour de l'an la messe est devenue si banale et puis les choses qu'on y dit ne sont pas celles de tous les jours de tout le monde je vais à la messe puis je ne prie pas les prières et les hymnes qu'on chante ne répondent pas à ce que disent mon cœur et mon âme ils m'empêchent de prier en liberté tandis que c'est tédéum où le prêtre prie pour tout le monde où chacun trouve quelque chose à s'appliquer me pénètre Paris enfin j'ai trouvé ce que j'ai désiré sans savoir quoi vivre c'est Paris Paris c'est vivre je me martyrisais parce que je ne savais pas ce que je voulais maintenant je vois devant moi je sais ce que je veux déménager de Nice à Paris avoir un appartement le meubler avoir des chevaux comme à Nice entrer dans dans la société par l'ambassadeur de Russie voilà ce que je veux comme on est heureux quand on sait ce qu'on veut mais voici une idée qui me déchire c'est que je crois que je suis laide c'est affreux Nice je regarde Nice comme un exil surtout je dois m'occuper de régler les jours les heures des professeurs lundi je recommence mes études si infernalement interrompues par Mlle Collier avec l'hiver viendra le monde avec le monde la gaieté ce ne sera plus Nice mais un petit Paris et les courses Nice à son beau côté pas 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 bon côté tout de même les six ou sept mois qu'il faut passer me semble une mer qu'il faut traverser et sans quitter des yeux le phare qui me guide je n'espère pas aborder non je n'espère que voir cette terre et la seule vue me donnera du caractère de la force pour vivre jusqu'à l'année prochaine et après et après ma foi je n'en sais rien mais j'espère je crois en Dieu en sa bonté divine voilà pourquoi je ne perds pas courage celui qui habite sous sa protection trouvera son repos dans la clémence du tout puissant il te couvrira de ses ailes sous leur appui tu seras en sureté sa vérité te servira de bouclier tu ne craindras ni les flèches qui parcourent les airs pendant la nuit ni les fléaux pendant le jour je ne puis exprimer combien je suis émue et combien je reconnais la bonté de Dieu envers moi 9 juin j'ai commencé l'étude du dessin je me sens fatiguée molle incapable de travailler les étés à Nice me tuent il n'y a personne je suis prête à pleurer enfin je souffre on ne vit qu'une fois les étés à Nice me tuent il n'y a personne je suis prête à pleurer enfin je souffre on ne vit qu'une fois passer un été à Nice c'est perdre la moitié de la vie rien ne me préoccupe de lui il y a si longtemps que je n'en ai entendu parler il me semble mort on a loué la villa Baki à dire vrai c'est une peine énorme de demeurer là pour le bourgeois ça va mais pour nous moi je suis aristocrate j'aime mieux un gentilhomme ruiné qu'un bourgeois riche je vois plus de charme dans du vieux satin ou de la dorure noircie par le temps des colonnes et des ornements passés que dans des garnitures riches sans goût et se jetant aux yeux un vrai gentilhomme ne mettra pas son amour propre à avoir des bottes brillantes bien cirés et des gants collants non et des gants collants non pardon excuse-moi et des gants collants non que la mise doive être négligée non mais entre le négligé noble et le négligé pauvre il y a si grande différence nous quittons cet appartement je le regrette beaucoup non parce qu'il est commode et beau mais parce qu'il est un ancien ami que j'y suis habitué quand je pense que je ne verrai plus mon cher cabinet d'études quand je pense que je ne verrai plus mon cher cabinet d'études j'y ai tant pensé à lui cette table sur laquelle je m'appuie et sur laquelle j'écrivais tous les jours tout ce qu'il y a de plus doux et de plus sacré dans mon âme ces murs où mon regard se promenait en voulant les percer et aller loin loin dans chaque fleur du papier je le voyais combien de scènes je m'imaginais dans ce cabinet où il jouait le principal rôle il me semble qu'il n'y a pas au monde une seule chose à laquelle je n'ai pensé dans cette petite chambre en commençant par les plus simples jusqu'aux plus bizarres le soir Paul Dina et moi nous restons ensemble puis je suis restée seule la lune éclairait ma chambre et je n'ai pas allumé les bougies je suis sortie sur la terrasse et j'ai entendu des sons lointains de violon guitare et harmonie flûte je suis rentrée vite et me suis mise à la fenêtre pour mieux écouter c'était un trio charmant il y a longtemps que je n'ai écouté de la musique avec tant de plaisir dans un concert on est plus occupé à examiner le public qu'à écouter mais ce soir toute seule au clair de lune j'ai dévoré si je peux parler ainsi cette sérénade car c'en était une les jeunes gens niçois nous ont joué une sérénade on ne peut être plus galant malheureusement les jeunes gens à la mode ne veulent plus de ces amusements ils préfèrent passer leur temps dans les cafés chantants tandis que la musique qu'y a-t-il au monde de plus nobles que de chanter une sérénade comme dans l'ancienne espagne ma parole après les chevaux je passerai ma vie sous la fenêtre de ma belle et finalement à ses pieds je voudrais tellement avoir un cheval maman me le promet ma tante aussi le soir dans sa chambre je suis venue de ma manière légère pleine d'enthousiasme je le lui ai demandé elle m'a sérieusement promis je me couche toute heureuse tout le monde me dit que je suis jolie sur ma foi devant moi-même je ne crois pas ma plume ne veut pas l'écrire je suis gentille seulement parfois jolie je suis heureuse le monde c'est ma vie il m'appelle il m'attend je voudrais courir vers lui je n'ai pas l'âge encore d'aller dans le monde mais il me tarde d'y être pas par le mariage mais je voudrais que maman et ma tante se coisse leur paresse pas le monde de Nice mais de Pétersbourg de Londres de Paris c'est là où je pourrais facilement respirer car les gènes du monde sont mes aises Paul n'a pas encore de goût il ne comprend pas la beauté des femmes je lui ai entendu dire belle de telle laidron il faut que je lui donne des manières et des goûts je n'ai pas encore d'influence sur lui mais avec le temps j'espère maintenant d'une façon à peine visible je lui communique ma manière de voir je lui donne des sentiments de la plus sévère moralité sous une forme frivole cela amuse et c'est bien s'il se marie il doit aimer sa femme rien que sa femme enfin j'espère si Dieu le permet lui donner de bonnes idées nous voilà partis IES pour Vienne le départ a été fort gai en somme j'étais comme toujours l'âme de la partie depuis mille ans le pays est adorable si vert si plat qu'on peut étendre qu'on peut étendre le regard jusqu'à l'infini sans qu'on craigne qu'une montagne se mette comme un mur devant les yeux je contière autrichienne comme je m'habillais à la hâte on a ouvert la portière et le médecin nous a parfumé avec une poudre contre la maladie que je n'ose pas nommer je me rendormis encore jusqu'à onze heures je n'osais rouvrir les yeux quelles verdures quels arbres quelles maisons propres quelles gentilles allemandes comme les champs sont cultivés ces charmants délicieux superbes je ne suis pas du tout comme on dit insensible aux beautés de la nature mais au contraire je n'admire pas sans doute les roches arides les oliviers pâles le paysage mort mais j'admire les montagnes couvertes d'arbres les plaines cultivées délicieusement ou couvertes d'un tapis de velours avec des laboureurs des femmes des paysages ici je ne pouvais me lasser d'être à la fenêtre et d'admirer on va vite avec l'express tout passe tout fuit et tout est si beau voilà ce que j'admire de tout mon cœur à huit heures je me suis assise car j'étais fatiguée à une station des petites allemandes viennent crier à nos oreilles Frisch Wasser Frisch Wasser Dina a mal à la tête j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit Sous-titrage ST' 501